Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne ici Marek et Shadow et on se retrouve et bien on va pour du force of will mais pour du Yu-Gi-Oh voilà donc si vous vous rappelez on a déjà ouvert les deux tin box donc Kaiba et Yugi et on a fait aussi une autre ouverture un peu plus générique en fait toi en effet et bah voilà donc je parlais surtout des tin box oui oui par rapport à ce qu'on a ouvert dedans donc rappelez-vous on avait les deux dieux égyptiens donc sliffer et obélisque et on se disait bah c'est dommage qu'il n'y ait pas rat en fait et on est tombé sur et bien ceci donc qui est un produit récent pour le coup donc qui a marqué deck légendaire 2 donc moi je me souviens d'en effet des deck légendaire attention en fait après ce que j'ai compris il y a trois decks dedans un pour chacun des trois personnages ouais ouais absolument mais il y a marqué le deck légendaire 2 en fait ouais donc il y avait déjà un premier pack oui oui et puis il me semble que c'est justement le deck qui contenait exodia d'accord bah j'ai l'impression qu'il est dedans en fait donc oui mais pas sous la même forme je pense on verra enfin en tous les cas la boîte est vraiment très jolie la boîte est très jolie elle fait très artefact ancien bah moi en fait ça me rappelle tout simplement la boîte dans laquelle il rangeait le puzzle du millenium quand il était encore en pièce en fait il faudrait bien vérifier mais si ça se trouve c'est effectivement une reproduction de cette boîte c'est possible après il me semble pas qu'elle était rectangulaire en fait bien sûr il n'y avait pas les personnages dessus non bien sûr si c'est possible qu'elle était rectangulaire il me semblait qu'elle faisait plus comme une sorte de sarcophage mais donc derrière effectivement on nous informe qu'on va retrouver donc un deck basé sur dougui un sur kaiba et un sur joe et qu'on va retrouver les trois dieux égyptiens des cartes variantes visiblement et on a accès à exodia l'interdit dragon blanc aux yeux bleus dragon noir aux yeux rouges reconstitué pour le duel de l'ère moderne donc est ce que ce serait pas en fait des cartes anciennes mais remises au goût du jour c'est un peu bizarre parce que comme elles n'ont pas d'effet les trois facies exodia si pour le coup mais le dragon blanc et le dragon noir ils n'ont pas d'effet spécifique non absolument après c'est c'est les cartes qui tournent autour oui je suppose que bref ce que je vous propose c'est pas de d'arrêter de te poser des questions et de l'ouvrir tout simplement et de voir ce qu'il y a dedans j'ai bien joué l'artoirque d'exodia par contre je vais bien que tu essaies de l'ouvrir si tu y arrives parce que on n'a pas prévu la perte de ciseaux pour le coup pas besoin de ciseaux tu m'as dit je gère donc je te fais confiance la boîte est plus jolie quand on l'enlève de son emballage plastique elle a beaucoup plus de brillance et tout tiens je te laisse ouais alors si vous avez suivi nos premières vidéos yugio vous savez que nous on est plutôt vintage donc on recherche plutôt les belles cartes et des cartes qui nous parlent en quelque sorte oui après mais on n'est pas bien sûr on n'est pas expert du tout allergique à des cartes à des nouvelles cartes en fait surtout quand on peut voir la magicienne des ténèbres ça commence plutôt bien elle je la connais pas la demoiselle non mais je pensais à slyphor du coup qu'on a déjà ouvert dans 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 la tin box ça a l'air d'être une secrète ça non ça effectivement c'est des secrètes donc c'est les trois fameuses cartes en fait ce qu'ils appelaient les cartes les cartes refaites pour l'occasion les cartes variantes ouais c'est ça bon est ce que c'est simplement l'illustration qui change ou est ce que c'est carrément une carte qui change on peut les voir en bas en fait oui voilà c'était bien ça alors on aura le droit à attaque brûlante des ténèbres donc avec la magicienne des ténèbres pour le coup d'ailleurs il me semble que celle-ci avait été teasé au moins une fois dans dans le dessin numéen parce que ça me dit quelque chose il me semble qu'il y avait une carte très similaire mais qui mettait pas en scène la magicienne mais le magicien ouais d'ailleurs ça veut dire qu'on va probablement trouver une magicienne dans le deck de yogis ah ça s'écroule partout d'ailleurs c'est qu'elle sort en figma sérieusement oui ah oui je l'avais entendu moi j'ai déjà réservé celle ci ah ouais ça pourrait être sympathique ça donc là il fallait la magicienne des ténèbres du coup d'ailleurs on aura bah tiens voilà magie brûlante des ténèbres ah bah moi moi c'est celle-ci dont je me souvenais merci si vous contrôlez des montres dont les noms d'origine sont magicienne et magicien d'être accusés d'un magicien sombre magicienne des ténèbres c'est ça c'est vraiment ça ils auraient dû garder la magie des ténèbres c'est un peu dommage donc voilà donc en fait d'après ce que je comprends en fait nous on avait déjà une carte qui était spécifique pour le magicien des ténèbres et là on a en fait la carte pour la magicienne et la carte pour le magicien et la magicienne donc en fait ça mais moi c'est plutôt celle-ci dont je me souviens parce qu'en effet dans l'animé on voit un moment les deux attaquer comme ça et on voit une boule d'énergie pareil c'est plutôt sympathique en tout cas ah ça c'est cool par contre et âme éternelle avec encore une fois le fameux magicien des ténèbres ça c'est une illustration qu'on voit dans le manga alors j'ai aucun souvenir et en fait dans le manga pour alors spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le dernier arc en fait les monstres sont invoqués à partir de tablettes et quand ils détruisent la tablette le monstre disparaît en fait oui mais les monstres du coup ils sont réels en quelque sorte ils sont plus ou moins réels oui c'est des sortes de démons ah oui et puis en plus c'est des plus ou moins des démons en fait à la base dans l'univers de Yugi on va dire c'est après le fameux Pegasus qui crée le jeu qui en fait est basé sur ses tablettes et justement contrairement aux cartes c'est l'âme des cartes c'est l'âme du joueur qui permet d'invoquer en fait la carte et s'il n'est pas assez puissant il se fait bouffer en quelque si la bestiola est détruite tu perds l'équivalent de la puissance qu'il a fallu pour l'invoquer d'accord ouais c'est assez violent c'est la dernière arc est vachement sympa alors qu'est ce qu'on ouvre en premier bah écoute moi je te proposerai d'ouvrir celui-ci parce que c'est celui de joey tu penses je pense bah étant donné qu'il y a marqué demoiselle aux yeux couleur bleue à mon avis ça doit être je pense aussi donc on va commencer par joey on va se faire plaisir avec des jolis dragons noirs aux yeux rouges je pense donc là bien entendu pour ceux qui n'auraient pas compris c'est un truc préconstruit il n'y a aucune carte qui soit normalement il n'y a rien d'aléatoire alors on commence avec pierre noir légendaire qui est joli comme tout ouais donc dragon effet comme tu peux le voir et c'est quelque chose qui interagit avec les poussins bébé aux yeux rouges et les dragons aux yeux rouges en fait c'est joli pour le coup c'est vraiment le deck de joey là on a vraiment la confirmation même si c'est très joli donc on va retrouver les poussins je pense mais moi les poussins ça me dit rien c'était rien c'est en fait un poussins c'est un petit montre à effet qui coûte rien et quand tu peux sacrifier tu peux invoquer un dragon noir aux yeux rouges d'accord ok d'accord c'est assez assez violent d'ailleurs alors voilà moi c'est celle là que je voulais voir le retour des yeux rouges c'est cool ça il ressemble plus à la version métal je trouve mais il n'est pas exactement pareil il ressemble en fait non on dirait un dragon noir mais il a une sorte d'armure un peu spirituelle autour de lui donc c'est mais la carte rend vraiment très bien c'est assez stylé j'ai moyennement la ligne qu'on voit là oui effectivement il y a une sorte de ligne de fabrication qui est un peu dégueu après la carte est vraiment jolie la carte est vraiment très sympathique alors le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges est-ce qu'il claque pas à mort on aurait on aurait dit qu'il avait deux têtes en fait non il a une tête et c'est l'aile derrière non ouais mais il a une sorte de tête sur le torse en fait son torse qui ressemble ah oui tu as l'impression qu'il y a des yeux là c'est ça ouais c'est ça attend essaye de la tenir comme ça parce que j'ai l'impression que c'est pas bien focus voilà donc en fin de compte c'est un monstre exit du coup qui nécessite deux monstres de niveau 7 donc le dragon nord aux yeux rouges ça me parait logique encore une fois il a cette ligne un peu dégueu de fabrication mais bon c'est pas très grave selon les angles on les voit ou on les voit pas en tout cas ouais on connaissait le dragon de métal aux yeux rouges on connaissait le dragon des ténèbres aux yeux rouges mais ça ça m'a l'air assez récent en tout cas moi je la connaissais pas en tout cas elle claque ouais j'aime beaucoup l'effet doré sur le corps en fait les lignes dorées qu'il a sur le corps en fonction de l'endroit où tu le regardes elles sont vraiment jolies ça rend plutôt bien ensuite on aura le droit à le fameux dragon nord aux yeux rouges avec son illustration sans aucune sans aucune non mais elle est sortie comme ça d'accord avec cette illustration alternative en fait qui n'est pas l'illustration originale il rend beaucoup plus ténébreux du coup pour le coup mais moi je l'aime bien cette illustration elle est cool après elle rend mieux bien entendu en super rare ou en ultra bien entendu mais c'est pas l'illustration originale non non justement c'est ce que je disais c'est l'alternative parce que moi je me souviens de d'une sorte de vue en plongée de trois quarts où tu voyais comme ça c'est neutre au final c'est ça c'est ça absolument dragon flamboyant noir aux yeux rouges donc on avait le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges celui ci c'est le dragon flamboyant tout court donc encore une fois un dragon à 7 étoiles c'est ça pour l'utiliser pour les yeux rouges donc c'est un monstre aux yeux rouges ce qu'ils appellent c'est il s'appelle comme ça le dragon j'ai remarqué ça aussi j'allais le dire mais c'est vrai que c'est particulier je connais pas c'est une mécanique que j'ai pas connu donc bah si vous vous avez des explications à nous donner n'hésitez pas s'il y a une mécanique avec les symboles astrologiques ça peut être cool ça peut être sympathique mais c'est pas un gémeaux dans le sens le signe du gémeaux en fait c'est je crois qu'il y a vraiment une mécanique basée sur le gémeaux un peu genre les monstres en doublons en fait oui oui c'est un truc comme ça moi je vais pas lire parce que c'est un peu ce passe pas le but de la vidéo mais voilà et là les mêmes points que le dragon d'oeuvre oui oui c'est j'ai remarqué ça en effet un peu comme si c'était un double de dragon d'oeuvre aux yeux rouges donc arc démons d'éclairs aux yeux rouges donc c'est c'est un monstre aux yeux rouges encore une fois c'est bizarre parce qu'en fait quand tu regardes pas la tête on a vraiment l'impression que c'est la fusion du dragon et de du crâne invoqué j'allais dire c'est ça en fait il ressemble énormément parce que tu regardes même les bras c'est exactement les bras du crâne invoqué c'est un coup là mais en fait c'est ça gémo ça en direct c'est des sortes de créatures alternatives par rapport aux monstres originaux mais en tout cas je suis pas fan de la tête pour le coup je t'avouerai qu'il a trois yeux quoi c'est un peu c'est un peu bof dragon rétro aux yeux rouges ah bah celui-ci je le trouve plus joli que les autres qu'on a ouvert jusqu'à présent il est vintage quoi donc euh le rouge ouais il a des sortes de roues dentées on dirait qu'il est constitué un peu d'armure de chevalier ah mais ça se trouve c'est un dragon steampunk c'est ça ça se trouve il voulait dire ça et ça a été traduit en rétro tout simplement ce qui est cool c'est qu'il a quatre étoiles donc avancades directement dragon de métal noir c'est pas un monstre rouge mais c'est un dragon pendant deux secondes j'ai cru que c'était la fusion mais non enfin la fusion la combinaison tu sais avec ouais mais c'est pas un monstre fusion pour le coup c'est bon oui c'est pas un monstre à effet mais ouais bon l'angle de vue est un peu space on a un peu de mal à comprendre l'illustration mais c'est surtout qu'en fait je pense qu'il a pas de bras en fait si tu regardes bah si c'est ça c'est de petits bras en fait non ah donc il a pas de jambes il aurait pas de jambes moi je dirais c'est un peu particulier ah bah ice rider je l'ai en version secret il me semble l'illustration qui fait vraiment vieux là pour le coup ah oui là pour le coup mais ouais donc c'est son guerrier un de ses premiers guerriers qu'il utilise ça pour moi déjà c'est plus mais on retrouve tous les vrais moeurs de joey en fait c'est c'est assez dingue bébé dragon forcément avec majestine du temps et dragon millénaire sachant que majestine du temps à la base c'était plus une carte de yogi en fait qu'il a passé à joey ouais il lui a donné jinzo ça ça me fait plaisir parce que c'est une carte que j'ai jamais pu avoir alors je l'avais à une époque en version en version ultra ouais ouais en japonais ultra je crois et il était vraiment stylé mais je crois que je l'ai pu mais en tout cas ça fait plaisir de le retrouver même s'il rend un peu moins ouais il rend moins bien sans le foy là mais c'est une carte qui neutralisait les pièges du coup troupe d'assaut j'en avais énormément ah ouais ouais j'avais vu la piocher énormément celle-ci c'est une carte qu'on retrouve aussi dans le dessin animé et tout donc ça ça fait vraiment plaisir je m'en souviens pas plus que ah ah là par contre tu me parles parce que ça c'est un de mes monstres préférés et celle-ci je l'ai récupéré en ultra japonais aussi qui a pris bien cher elle est toute défoncée mais en tout cas elle est plutôt très sympathique il y a des fusions ou des trucs à faire avec en plus donc c'est plutôt intéressant je pense que ça devrait être mon monstre favori de Joey ah oui tu penses ? ils avaient sorti d'ailleurs un guerrier roquette en figurine et tu pouvais vraiment le transformer en roquette ah c'est cool ça c'était bien il a l'air assez facile à transformer oui oui spadassin des flammes bleues il était un peu différent c'était le spadassin des flammes à la base tout simplement et c'était un monstre fusion il fallait fusionner oui je me souviens en effet je ne sais plus qui avec je ne sais plus qui c'était pas Axe Raider justement avec un autre c'est bien possible c'est pas le dragon de feu noir à la base je crois que c'est ça je ne sais pas ils y seront peut-être mais je ne sais pas donc dragon millénaire je pense qu'il va apparaître je ne sais pas si je n'avais pas eu le maïsien du temps oh la la Geerfried Phoenix donc c'est Geerfried de tout à l'heure mais en mode Phoenix visiblement 2800 points d'attaque c'est assez violent ça fait très Digimon pour le coup oui c'est vrai que celui-ci ressemble énormément à comment il s'appelle ? il me fait penser à Kaiser Gremon Galantmon ? oui merci c'est vrai qu'il a des airs Kaiser Gremon comment ça fait ? tu le connais celui-ci ? je l'ai vu dans les jeux dans Rumble Arena 2 il est cool Kaiser avec ses épaulettes en tête de Gremon c'est un de mes préférés invocateur Gémeaux donc voilà encore une fois quelque chose qui fonctionne avec la mécanique des Gémeaux ça parait logique papillon aux élardents il est cool on dirait Pyrax tu dis ça à chaque fois Valkyrie des Ténèbres donc pas de double visiblement à moins qu'elle vienne après après dans les decks Yu-Gi-Oh c'est quoi maximum ? c'est 4 aussi ? 3 3 cartes maximum il y en a certaines qui sont limitées à 2 voire même certaines qui sont limitées à 1 exemplaire à 1 ça me semble logique à 2 c'est bizarre mais chevalier commandeur chevalier Valkyrie donc ça c'est plutôt des cartes récentes je pense ah le fameux Veilleur du Sanctuaire qu'on avait déjà ouvert oui en effet on l'avait ouvert dans la boîte Yu-Gi je crois ouais c'est ça c'est bien possible dans la méga boîte souffle du feu de l'enfer voilà ça met beaucoup de dégâts si vous avez un dragon aux yeux rouges sur la table c'est plutôt sympathique fusion aux yeux rouges ça 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 claque quand même ça c'est la vraie polymérisation pour le coup c'est pas la vraie vu que c'est la polymérisation aux yeux rouges non mais l'artwork l'illustration ressemble beaucoup en effet bah je pense que c'est l'illustration du manga celle-ci l'illustration du manga elle est assez la même elle ressemble mais elle est moins détaillée en fait oui bah après ça bien sûr mais la carte polymérisation c'est mais ça ressemble ah oui effectivement je crois ce que tu veux dire peut-être effectivement que celle-ci est plus proche oui oui absolument c'est bien possible carte de la pierre rouge donc ça correspond à la pierre qu'on a ouvert tout au début en version... au tout début c'était la pierre noire légendaire ouais donc je pense que ça correspond on a pas vu les poussins quoi ah la polymérisation classique la fameuse donc là on peut les on peut les comparer bien entendu voilà c'est celle-ci la vraie polymérisation salamandra je pense que ça tout le monde s'en souvient il l'utilisait avec le chevalier de feu la ouais le spade à sein de flamme des boucs émissaires je m'en souviens aussi des petits moutons que vous mettiez pour bloquer le... on l'avait pas repioché d'ailleurs le terrain adverse il me semble qu'on l'avait pioché ensemble là euh... j'ai pas le souvenir ça vous sert en fait à servir de boucs émissaires donc à vous protéger pendant quelques tours en fait tout simplement ça vous protège de 4 attaques je crois bah oui parce qu'ils sont 4 donc sacrifice inutile envoyer un monstre depuis votre deck au cimetière ça ça devait être la carte de l'adversaire de Joey tu sais quand il se retrouve bloqué euh... contre les zombies là contre les 3 débiles là ouais ouais les 3 débiles ouais c'est bien possible donc c'est en sauvissement hein... pour la passion magique je me... ah pfff oui d'accord et c'est une très puissante carte en magique bah oui forcément ça je m'en souviens elle apparaissait dans le début du battle city il me semble j'ai pas suivi cet arc là donc je ne sais pas c'est un des meilleurs supervision ils font des espèces mystiques qui est une excellente carte mystique mystique pardon j'ai dit quoi ? mystique mystique non non mystique qui est une excellente carte d'ailleurs je crois que c'est une des cartes qui restreinte dans les becs parce qu'en fait elle te permet de gérer n'importe quel piège ou magie direct quoi de manière très rapide donc c'est assez fort symbole du devoir avec des petits euh... ça me parle pas dog tag esprit aux yeux rouges qu'on avait ouvert je crois en version plus rare c'est possible oui en super je crois dans une boîte précédente ah bah ça c'est extrêmement connu celui-ci ah oui ça te parle ça ah bah bien sûr donc là pour le coup c'était vraiment la carte qu'on avait vu dans le combat c'est ça hommage torrentiel je me rappelle c'est une vieille carte ça souffle ardent c'est aussi une vieille carte que j'avais en jap et que je ne savais pas du tout à quoi c'est pas je la connais pas celle-ci pour le coup vraiment cette illustration me dit rien malédiction d'anubis encore une fois ça me parle pas trop et dragon crâne noir archi arc démon donc là du coup c'est effectivement c'est le dragon crâne noir c'est les mêmes stats mais en version démoniaque en fait il est moins joli je trouve il est je trouve qu'il claque mais il est trop trop designé en fait je trouve il y a vraiment trop de trucs on dirait un manque de pierre t'as vu qu'il a gagné l'année blague privée sérieusement bon on en reparlera après donc un monstre normal arc démon de niveau 6 et un monstre normal zy rouge d'accord très bien donc c'est les deux monstres qu'on a vu d'accord oui bien sûr et ça semble parfaitement ah ça c'était cool ça je me souviens je me rappelle pas du tout ça alors en fait celui-ci si mes souvenirs sont bons il apparaissait dans le combat contre le mec qui contrôlait les monstres de type O tu sais il a eu lieu alors c'est son deuxième combat en fait c'est de jouer contre lui à l'aquarium du battle city ouais et en fait à un moment il utilise ça d'accord parce qu'en fait tu sais tu te dis et je crois que c'est le dassa qui se dit ah il a le dragon il va forcément invoquer le dragon millénaire voilà et donc en fait lui il fait autre chose d'accord et j'ai aucun souvenir je me souviens de cette fusion personnellement en tout cas c'est bien fun et donc je pense que derrière on va sûrement avoir ah non le jeton de jouer on a pas eu le dragon millénaire non non le dragon millénaire on l'a pas eu du tout non bah moi je l'ai pas vu d'accord bon bah c'est pas très grave donc il est joli le jeton le jeton qui sert à rien mais qui est magnifique en tout cas non bah c'est cool tu sais c'est pour genre quand tu ranges sur un classeur de manière elle était classée par type de carte ouais donc c'était une fusion donc bref tu veux que je m'occupe de celui de Kaiba ? ouais vas-y je pense que les 3 dieux seront dans le deck oui oui je pense que les 3 dieux seront oui oui c'est très probable dans le deck que eux faut correspondre à Yugi en tous les cas et je n'arrive pas à l'ouvrir c'est bizarre donc oui on prend un petit peu de temps mais bon c'est plaisir voilà là c'est vraiment plus une ouverture des temps qu'autre chose puisque d'autre manière on ouvre rien de particulièrement aléatoire si vous voulez la liste vous pouvez la retrouver et puis ça nous permet de discuter avec vous en même temps bien sûr et j'ai réussi hein ça fait que 20 minutes que je suis dessus donc là c'est une deck de Kaiba enfin on pense en tous les cas oui c'est logique donc une carte qui est vachement jolie j'aime beaucoup que les parties en métal soient brillantes en fait ça rend plutôt bien le personnage alors attends je vais et c'est un montre syntoniseur donc on va peut-être avoir des cartes blanches tiens regarde ah yes la mélodie du réveil de dragon bon bah celui-ci on le connait c'est marrant t'as vu elles sont pas classées de la même manière non en effet c'est vu que là pour le coup bah si je suis bête c'est des rares bon après t'en as 50 millions de ceux-là donc c'est pas grave oui c'est vrai j'en avais récupéré quelques unes à l'époque le dragon blanc il est pas du tout brillant non non il est pas brillant par contre je trouve que la carte est jolie comme tout comme ça ouais mais c'est bizarre quand ça brille pas c'est un peu ah ça c'est l'artwork qui coule est-ce qu'ils vont en mettre 3 du coup j'espère bien oh yes et ça c'est ça c'est l'artwork alors moi je me souviens que cette artwork là on pouvait l'avoir dans un jeu ps2 c'est bien possible c'est bien possible il y avait une carte du magicien qui était de la même manière c'est du list of the rose non ? ah oui c'est ça c'est ça que j'ai jamais eu d'ailleurs et en fait la deuxième carte c'était le magicien il y en avait une troisième il me semble que c'était une magie ou quelque chose je... mais c'est classe qu'ils aient mis les 3 illustrations l'oeil est bizarre je trouve après tu sais on dirait qu'il a une pupille alors qu'en général il est représenté plutôt sang ouais c'est un peu bon mais par contre l'artwork est le plus beau des 3 clairement esprit du dragon blanc qui est vraiment très joli qui est moins puissante par contre mais elle est vraiment belle et il ressemble plus d'ailleurs à celle qu'on voit dans le film apparemment le film récent je ne sais pas Caïbaman je vais me mettre comme ça Caïbaman ouais pour le coup c'est plutôt cool donc pierre blanche et lander donc je suppose qu'on aurait une sorte de pierre blanche dans chacun des... une sorte de pierre en tout cas pierre blanche ancienne ah non il y a peut-être un truc lié avec les pierres syntoniseur donc donc on a beaucoup de syntoniseurs donc on a sûrement des cartes synchro ça va que les cartes synchro ah d'accord donc beaucoup de cartes liées au... mettre avec des yeux avec des yeux de bleu c'est bizarre boeuf de combat donc ça je pense que tout le monde s'en souvient le djinn aussi alors je ne me souviens pas l'avoir vu apparaître dans le dessin animé mais par contre je sais que dans le deck original elle était dedans ouais ouais c'est ça et elle était assez jouée puisqu'à l'époque 1800 000 c'était très bien pour une carte 4 étoiles on regarde juste derrière oui mais alors après celle-ci n'était pas encore dispo dans les troupes elle est apparue assez récemment quand même assez tôt en fait oui c'est ça elle est assez tôt plutôt elle est dans un deck Caïba je sais mais dragon alexandrite que je trouve plutôt joli en fait c'est ça Caïba c'est le mec il a tellement de thunes et qu'il récupère toutes les cartes les plus puissantes genre pouf 1800 allez je prends un truc encore plus fort y'a pas de soucis chevalier épais à ne pas confond avec chevalier lance ou chevalier masse d'armes ou chevalier... achat voilà par exemple mais enfin en tous les cas l'illustration est jolie comme tout même si elle est assez basique oh l'ampes ancienne ça je m'en souviens pas dans les films si si je m'en souviens elle a un effet justement avec la jean d'accord mais le film original là celui où on a les 3 bêtes de je sais plus qui là je sais plus mais en tout cas effectivement en lisant très rapidement on voit que ça interagit avec la jean oui j'ai vu en effet ça avait un effet spécial oui elle est jolie hein elle est très jolie c'est un T-Rex what the f... c'est quoi ça quoi ? c'est pas très joli je trouve un dragon girafe mais bon un dragon tigre en effet oh il est mignon c'est un jeune moi avec Komodo donc Kidmodo Kidmodo ouais c'est un enfant en dragon Komodo quoi plus ou moins le roi des marées qui est plutôt cool on dirait un gros tadmorphe de Alola quoi ouais il a un sabre laser sur le front c'est plutôt bizarre chevaucheur des vents de tempête qui me fait plus penser pourquoi du force of will je trouve ouais c'est difficile à chevaucher un vent de tempête quand même bah c'est un peu compliqué mais comme tu peux le voir il est très physique le vent de tempête ah d'accord ok je comprends non c'est un dragon qui doit être appelé comme ça je pense ohhhh alors ça oh l'illustration elle claque quoi c'est un Genki Dama mais version 3 je suis en train de me demander si c'est pas une illustration reprise du manga pour le coup c'est possible parce que l'angle me dit quelque chose enfin c'est en tout cas de l'attaque que tu vois vraiment dans le dessin animé quoi je suis encore une fois persuadé que c'est le dragon blanc qu'on voit récemment donc il est sorti en Revoltec et il apparaît dans le dernier film apparemment alors je sais plus comment il s'appelle ah ouais Revoltec ça peut être stylé ça ouais mais il est petit par contre d'accord bon on le trouvera peut-être demain euh mausolée blanc ouais d'ailleurs on peut encore voir un dragon blanc ici ouais si on... hop là non si si on voit à peu près ah forcément ça c'est logique hein il nous la faut pour les dragons oui bien sûr Contrôleur de l'ennemi ça je m'en souviens perso ouais moi aussi elle apparaissait si mes souvenirs sont bons dans... elle était rare en plus à l'époque je me rappelle je crois que... alors c'est soit le combat duo entre Yugi et Kaiba contre deux adversaires donc qui se termine par la fusion des trois monstres magnètes soit le combat qu'il fait en demi-finale ou finale je sais plus de... du battle 6 moi je me rappelle de la carte mais pas du tout de son utilisation dans le dessin animé mais en fait il saisissait lui-même des codes il appuyait avec la main sur les touches et tout il y avait plus de respect quoi jugement silencieux je m'en souviens par contre pas du tout c'est un règlement donc on reprend bien sûr une sorte de pseudo dragon blancs yeux bleus pareil encore un dragon là défausser un monstre de niveau 8 piocher deux cartes d'accord oh oufais tu oufais tu avec le petit chien quoi encore un pot là le pot de dichotomie des pots il y en a eu tellement fusion alternative donc c'est une fusion mais qui fait des choses en plus cette carte est toujours traitée comme polymérase ah d'accord par contre ça veut dire que si tu genre si il y a un adversaire qui a une carte qui te permet de défausser toutes les cartes de l'adversaire qui s'appelle polymérisation celle-ci se fait défoncer il y a pas mal de cartes comme ça qui ont un nom qui doit être considéré comme un autre nom c'est une autre carte mais c'est quand même considéré comme un genre les cyber dragons par exemple il y a plein de cyber dragons qui s'appellent cyber dragons ouais ça je me rappelle elle est assez forte aussi dernier ordre de combat pardon bon bah ça tout le monde s'en rappelle je pense il y en a une en super rare oui mais tu me l'avais montré je me souviens duplication des clones ça aussi je m'en souviens perso réserve de fusion il y avait le pot d'avaris ça c'est le jar d'avaris dragon argent aux yeux azules j'aime pas spécialement en perso c'est un monstre synchro et regarde on voit trop la musculature je trouve il est très vénère en fait il a été nourri aux amphétamines c'est ça premier des dragons il est très cool par contre il est sympathique et c'est marrant parce que l'illustration pas tellement mais le monstre me ferait plus penser à quelque chose de magic je trouve qu'il fait très monster wonder pour le coup et donc le jeton de kaiba qui est plus joli je trouve que celui de joe mais j'aime beaucoup l'illustration de base de kaiba ouais franchement enfin tu vois j'ai vu les 3 petits jetons je me suis dit c'est quoi c'est un peu boif et tout en fin de compte ça rend plutôt cool bah en même temps ils sont ils sont brillants ils sont brillants comme des ultra rares donc et là donc le respect est mort puisqu'on s'attaque au deck de yugi donc là je vais m'en sortir on va pas abîmer la carte non c'est bon voilà donc voilà un petit dragon blanc aux yeux bleus dragon aux yeux rouges blablabla ouais la 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 dragon ultime pas de soucis et là c'est la fin mais je pense que là pour le coup parce qu'on a je crois pas dès qu'on a eu 3 cartes rares brillantes enfin holo en tous les cas je pense que les 3 ce sera les dragons on a au moins les 3 dieux plus exodiaque ah oui c'est vrai en effet et puis on va avoir je pense des magiciens des ténèbres et des trucs de ce style là donc là j'essuie un peu parce qu'en fait j'ai mis un peu des trucs bizarres dessus bref donc sniffer qu'on a déjà vu dans la tin box est-ce qu'elle est exactement identique ? elle aura pas le même numéro mais c'est la même en tout cas non elle était en secrète je crois oui elle était en secrète dans les tin box et là elles sont en ultra et je trouve qu'elles sont plus jolies en ultra mais j'aime pas trop le design des secrètes en général c'est un peu spécial on va dire donc sliffer obisque qu'on avait déjà du coup ouvert dans la deuxième tin box mais pour le coup encore une fois en secrète logiquement c'est ça et cette fois-ci oh yes dragon et les deux rats ah bah oui oui c'est celui qu'il manquait au trio donc là voilà on a les trois dedans donc c'est vraiment la boîte qu'il vous faut si vous êtes un peu nostalgique comme nous et que vous appréciez les dieux égyptiens alors après par contre il me semble que dans le manga c'était la bête et les deux rats pas le dragon et les deux rats j'ai toujours entendu dragon et les deux rats après je peux me tromper mais ça fait longtemps que je ne les ai pas le nom dans le dessin animé c'était ça après dans le manga peut-être que c'était différent mais ce qui est bien c'est qu'ils ont respecté presque les noms on va dire des dieux égyptiens bah obélisque le tourmenteur c'est bon c'est juste le dragon du ciel qui a été transformé en dragon céleste c'est ça donc moi par contre je veux lire celle-ci pour le coup l'incarné du légendaire exodiaque donc c'est en fait une sorte d'avatar d'exodiaque oui c'est comme Arceus pour un vrai dieu pokémon magicien et fée ni invocable normalement ni posable normalement uniquement invocable spécialement depuis votre main en sacrifiant un monstre l'interdit et non invocable spécialement autrement si cette carte en gros faut que tu sacrifies ou bien une jambe ou un bras ou une tête quoi ou un autre monstre qui contient l'interdit ah peut-être cette carte gagne 1000 attaques pour chaque monstre l'interdit dans votre cimetière non affecté par les effets d'autres cartes une fois par tour devant votre end phase ajoutez un monstre l'interdit depuis votre cimetière à votre main lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière vous pouvez révéler un nombre de monstres un nombre de votre choix de monstres pardon l'interdit et de votre main et si vous le faites piochez une carte pour chacun d'autres donc en gros non seulement il est plus fort pour chaque morceau d'exodia dans votre cimetière mais en plus il peut vous les ramener du cimetière si vous les êtes fait détruites pour forcer l'invocation d'exodia en fait oui oui après on rappelle que les parties d'exodia étaient limitées à un exemplaire par deck oui voilà c'est ce que j'allais dire elles sont limitées à un exemplaire par deck donc au maximum il peut avoir 5000 si les seules cartes qui existent avec le non interdit sont les cartes c'est assez violent quand même c'est assez violent mais tu peux obtenir des effets autrement je pense pour obtenir des cartes à 5000 en tout cas une carte qui interagit extrêmement bien avec exodia ouais et puis j'aime bien l'artwork en plus ouais c'est vraiment sympa est ce qu'on aura l'exodia le vrai exodia dedans je pense pas à mon avis à chaque fois qu'il y est en général il le montre sur les boîtes c'est quand même quelque chose et en plus il me semble que dans la première boîte il y était ah oui ? en complet d'accord bah ça vaut peut-être de se renseigner donc lien des camarades moi ça me parle pas du tout non moi non plus destruction j'aime beaucoup le fait qu'il y ait les points d'exclamation en fait et c'est l'attaque d'exodia pour lui cool il fait vraiment ça avec ses mains et ça casse tout ah bah c'est cool ça et ça veut dire qu'elles sont en version non brillante par le contre est-ce que t'es content ? elles sont dedans elles sont dedans bah moi personnellement j'avais des cartes de l'époque donc j'avais des bras et des jambes en LDD absolument en ultra du coup et j'avais récupéré un bras ou une jambe dans une extension de réédition en fait où elles étaient moins classieuses faudra qu'on voit si ton bras gauche et il me manquait la tête il me manquait cette fichue tête et bah voilà moi je l'ai la tête pour moi je pourrais le jouer quoi donc bah écoutez ça vous connaissez hop il y a qui ne connait pas exodia certainement ah exodia necro alors oui je l'avais aussi à l'époque en japonais aussi j'ai que dalle à ce qu'il faisait mais il était compliqué dans tous les cas il me semble il est compliqué mais il est super classe en tout cas ouais j'aime bien l'effet qu'ils ont fait sur le noir en effet d'ailleurs il me semble que son design n'est pas exactement identique à l'exodia normal il me semble qu'il porte pas cette espèce de jupe ouais il me semble que si je sais pas si on peut la voir là ah si autant pour moi autant pour moi il me rappelle beaucoup des chimières purgatrices pour ceux qui connait l'espagnol fantasy 10 mais bon bah c'est un petit délire personnel on va dire donc bref j'attends que t'es fini de tout en bas excuse moi pas de soucis d'ailleurs on aura le magicien de son donc là forcément on retrouve les cartes mais pas en version brillante c'est pas la plus belle illustration en plus je trouve ouais c'est vrai qu'elle est mieux que l'autre où il est droit en fait avec celle qu'on va voir ah bah même pas non il n'y aura pas le droit mais par contre ça c'est l'article originale de la magicienne de ténèbres absolument mais qui est pas du coup brillante donc c'est un peu dommage mais en tout cas on trouve elle est présente c'est déjà ça on trouve une magicienne ah et cette fois ci c'est le vrai le vrai buster blader parce que l'autre on a vu la dernière fois c'était un buster blader quelque chose oui absolument et il s'était marqué son nom et considéré comme buster blader mais celui là c'est le vrai de vrai mais ça c'est l'original en effet bon j'espère que ça te fait plaisir bah disons que même si moi j'ai tendance à préférer celui qu'on a vu de joey là celui en métal qui apparaît dans Garfield merci Garfrid même si je préfère celui-ci Buster blader est super cool quoi il est cool et puis en plus il apparaissait dans le premier combat contre Slyffer c'est assez violent magicien silencieux LV8 alors ça par contre il me semble si je dis pas de bêtises que c'est le deck de Yugi mais de Yugi la personne pas Yugi Atem quoi d'accord parce que le vrai nom de Yugi Yami Yugi c'est Atem en fait à la base d'accord ah oui donc du personnage de base voilà donc LV LV8 je suppose qu'on va avoir les autres juste derrière que tu n'as pas révélé d'ailleurs LV4 en effet ah il me semblait par contre c'est juste LV4 et LV8 c'est bizarre parce qu'il me semblait que c'était 2 par 2 les niveaux c'était genre 2, 4, 6, 8 oui bah là visiblement on n'a pas le 6 bah ni le 2 en fait non lui parce que le LV8 il appelle un LV4 donc il n'y a pas de 6 pour le coup mais normalement c'était effectivement c'est genre 3, 5, 7 ou alors 2, 4, 6 soit nombre ou un pair il faut croire que ça a changé le mystérieux donc moi ça je m'en souviens mais il me semblait pas que c'était une carte de Yugi après encore une fois c'est peut-être sur le combat final ça me semble plus à une carte de Pegasus en fin de compte alors lui je me rappelle par contre oui ça c'est Valkyrie de magicien elle est cool hein ouais ça c'est une sorte de magicienne plus âgée ou un truc comme ça mais c'est des ténèbres bis quoi alors ça je m'en souviens perso et d'ailleurs je crois que je l'ai en version brillante je m'en souviens mais c'était pas une carte de deck à la base euh c'est possible qu'elle soit parue dans un deck aussi en effet mais elle est sympa moi je l'ai pioché je sais en booster mais ah ça c'est la carte pour nous ça hein un bloc sérieusement homme lego quoi ouais Legoman marche mal au bah oui elle est super cool ouais d'ailleurs il me semble que quand il ouvre la bouche il y a des dents super violentes et tout je suis en train de me dire est-ce qu'on va trouver un Kouribou mais oui c'est sûr qu'on va finir par tomber dessus donc Sangan qui est une carte il s'appelait pas Sangan des ténèbres à la base c'est possible mais c'est une carte violente parce qu'elle te permet d'aller d'aller chercher dans ton deck les parties d'exodia parce qu'elle te ramène des monstres ténèbres de puissance inférieure à 1500 donc oui je suppose que c'est comme ça c'est pour ça qu'elle était plutôt jouée à l'époque sarcophage doré on en parlait je pense que ça il me semble qu'il ressemblait plus à ça en fait le sarcophage qui contenait le le puzzle c'est possible ah bah ça forcément j'étais tellement content de les avoir pioché en rares à l'époque donc c'était des supers il me semble elles étaient pas brillantes au niveau de l'illustration je crois que c'était des supers en effet parce que moi je dois avoir une ou deux qui traitent en super dans ma collègue c'était une de mes cartes favorites d'ailleurs ouais elle est super stylée dimension magique ça parait j'en avais en Jap je savais pas ce qu'elle faisait une idée des magiciens et ça il me semble que c'est une carte qu'on avait déjà vue d'ailleurs tu remarqueras que le symbole qui est derrière on le reconnaît qui apparaissait sur une autre carte magique c'est une carte piège je crois qui était en fait l'anneau c'est possible ou le saut je sais plus quoi mais ça réduisait la puissance d'un monstre ça a empêché d'attaquer en fait c'est une carte piège continue je crois magie du mystérieux 4 ok ouais le mystérieux le monstre qu'on a pioché tout à l'heure tu disais qu'il ressemblait plus à un monstre de Pegasus ah bah c'était lui voilà voilà c'est rien envoyer un mystérieux d'accord donc c'est voilà apparemment c'est peut-être une carte de Yugi finalement donc 1000 couteaux attention 1000 c'est pas ça c'est 1000 là moi je suis désolé mais je me fais arnaque et il y en a pas 1000 si tout le petit truc que tu vois là c'est des couteaux en fait attaque de magie là donc ça c'est la carte dont je me rappelle ça c'est la carte dont je me rappelle ça c'est le magicien sombre de du manga pour le coup qui a les traits rouges et la peau bleue et c'est ça que je te parlais les deux cartes variantes qu'on a eu tout à l'heure en fait bah celle-ci c'est la troisième parce qu'elles sont ici d'ailleurs oui oui on pourra vous les remontrer on avait attaque brûlante des ténèbres c'est attaque de magie noire voilà contraire avec exodia je m'en rappelle j'aime beaucoup le fait qu'il y a 5 tombes donc voilà c'est ça en fait si vous avez les 5 parties dans votre cimetière vous invoquez un exodia necrose ah oui voilà c'était comme ça qu'on l'invoquait exodia c'est ça parce qu'il faut les 5 au cimetière c'est un peu violent messager de paix ok très bien usines de production de masse des ténèbres ah oui c'est des moke moke ces petits monstres en forme de savonnette là ils sont trop mignons c'est marrant ils me font penser aux moutons de Joey on a pas de Monster Reborn pour l'instant mais on a réincarnation de monstres ben Monster Reborn c'est réincarnation de monstres ? c'est la tourque là il me semble non non c'est un tourque différent et là ça le ramène dans la main que Monster Reborn le ramène carrément en jeu village secret des magiciens il est beau trop sympathique ah j'aime beaucoup c'est un terrain qui pousse les magiciens en même temps un village dans les forêts peau de dualité et là on reconnait plus celui qu'on connaissait ça c'était le pot d'Awaris qui est derrière ben ouais force de miroir ben ça forcément que j'ai encore une fois en Jap lui j'ai pas pioché en version brillante je crois chapeau magique connu aussi ben oui forcément les cylindres magiques voilà toutes les cartes que Yugi utilisait contre je sais plus qui ben contre un peu tout le monde c'était l'île du duel l'île du duel tiens le cercle du magicien c'était ça ouais alors c'était c'était pas cette carte là par contre c'était pas cette carte là mais c'était c'est encore une fois le même c'est le même symbol soldat de réserve c'est une carte que j'avais aussi à l'époque puis les gravitationnels une carte en grande fois que j'avais à l'époque et derrière on aura le jeton de Yugi avec son magicien et encore une fois on voit le magicien de TNM en version manga en version manga en effet bon ben ça me semble pas mal c'est pas mal je trouve pourquoi essayez de nous rappeler combien ça coûte en fait 30 euros 30 euros ouais donc c'est plutôt quoi donc ça fait pour 3 decks en plus ce qui est cool c'est que vous pouvez jouer ces decks donc si vous avez un magicien ben on les a pas mélangés exprès donc on pourra s'amuser effectivement vu que c'est des decks de 40 cartes euh on pourra s'amuser pourquoi pas faire quelques parties ça peut être sympathique surtout qu'il y a Exodia dans l'un des decks donc ça va être assez fun en fin de compte ouais c'est clair que ça peut être fun ça peut être ça après je t'avouerais qu'il faudrait que je me remémore les règles pour être exact les règles de Yugi sont sont assez fofolles en fait ouais tu peux un peu faire ce que tu veux ben c'est ça qui est fun ouais c'est moi on fera peut-être des petites duels un peu fun comme ça par le temps on verra c'est vrai qu'on pourrait se faire des duels c'est ça donc bah écoutez j'espère que vous avez apprécié que vous êtes toujours là aussi d'ailleurs que c'est pas mort en tout cas ça me plait parce qu'on a récupéré plein de cartes assez anciennes assez sympa moi je suis content d'avoir vu le magicien des ténèbres j'aimerais bien essayer de la trouver en bon en version brillante ouais ne serait-ce que pour l'avoir pour quand j'aurai la figma pour pouvoir placer la carte en plus du ouais carrément j'ai déjà chopé celle de Yugi perso franchement il en a plus rien à foutre quoi dans son deck il a les 3 du égyptien il a Exodia il a après Yugi il me semble mais il me semble que Yugi avait presque jamais les 3 du égyptiens dans son deck c'est arrivé il me semble une fois après le battle city moi j'ai arrêté de regarder enfin avant qu'ils introduisent les du égyptiens donc je t'avoue que non mais j'ai surtout lu le manga je sais que j'ai pratiquement vu tout l'animé mais j'ai surtout lu le manga personnellement parce que j'étais plus format papier moi je me suis arrêté au tome 15 personnellement ouais donc encore une fois juste avant le battle city c'est ça après la défaite de Pegasus en gros c'est ça bah écoutez je pense qu'on peut s'arrêter ici tu termines de remontrer rapidement les cartes ouais voilà voilà donc je passe rapidement bien sûr sur l'image des pièges donc ouais bah écoutez moi ça me va parce que pour ma collègue en tout cas c'est une petite carte qui me parle des beaux dragons des belles bestioles des beaux classeurs pour ranger ce genre de cartes yugio parce que comme les classeurs format yugio ça n'existe pas ça n'existe pas du tout mais est-ce qu'il y a des feuillets qui existent format yugio non non plus non en fait la meilleure manière de faire c'est que tu disais tu sais les fameux classeurs où tu classes tes cartes de manière latérale oui d'accord et du coup l'emplacement est bien plus grand que la carte mais du coup elle est plaquée et elle ne bouge pas quoi donc c'est mieux en effet c'est la solution la plus appropriée pour yugio j'ai pas l'impression qu'il y ait des feuillets ça existe peut-être au Japon ça existe peut-être mais en tout cas c'est difficile à trouver visiblement en même temps il faut dire aussi que yugio n'a pas la popularité qu'il avait à l'époque je pense même si c'est toujours populaire ça l'est moins quand même donc bon c'est vrai que moi je peux comprendre bref on va se quitter là dessus bah oui et donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo bah oui moi j'ai apprécié en tout cas bah toi je me dote bien oui et ça fait une belle boîte en plus pour ranger nos petites cartes c'est vrai et puis bon c'est pas comme les tin box pokémon là c'est des vraies boîtes tu peux vraiment ranger ce que tu veux quoi je me demande si y'a non en hauteur ça ne passe pas par contre tu peux en mettre deux si tu reflames la boîte pour les placer donc bref ça on voit pour le jeter je pense ouais tu veux le jeter c'est le cas là ce que je vais faire on va arrêter de faire notre rangement après la vidéo bref 4 fois quoi comme ça on vous inflige pas ça j'espère que ça vous a plu et bah sur ce on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez à plus salut à plus à plus à plus à plus à plus il yi à plus il yi il y y